Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien ? Moi ça va bien. Ceci est une vidéo réaction, on va beaucoup s'amuser, on va beaucoup rigoler, il n'y a aucun souci. Mais, faut que je vous dise un truc avant. D'habitude, quand je publie une vidéo réaction, dans l'intro, je résume un petit peu le concept. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Quel type de personne on va regarder ? Quel est l'essence de la vidéo ? Qu'est-ce qu'on va faire en fait ? Je vous le résume. La petite différence avec cette vidéo, c'est que j'ai rien compris au concept. Mais vraiment ! C'est-à-dire que la prod a préparé le PowerPoint comme d'habitude, mais j'ai rien compris. Donc ça, c'est la première page, c'est issu d'un Reddit qui s'appelle Meurl, mi-irl, moi dans la vraie vie. Juste, ça a l'air bien. Ils m'ont dit, vas-y, t'inquiète, fais confiance, vas-y. Donc bah, c'est parti pour les mêmes dans la vraie vie, j'ai pas compris le concept, mais on va rire. Ah, et n'oubliez pas les non-abonnés là, foncez, ça soutient la chaîne énormément. Faites-le dès le début de la vidéo, on n'en parle plus, comme ça c'est fait. Voilà, ça fait plaisir, enfin surtout à moi, à vous, c'est juste cliquer sur un bouton, c'est pas non plus une activité de dingue, mais moi ça me fait vraiment plaisir. C'est parti. Alors, c'est si vrai à quoi ça ressemble et ce que tu ressens au moment où tu le fais. C'est si vrai. Il y a un film incroyable, un très vieux film qui est vraiment fou, ça s'appelle Le salaire de la peur, tu vois. Et genre, en gros, les mecs, c'est des prisonniers, tu vois. On les a sortis de prison, on les a foutus dans un camion, et le camion, il transporte de la nitroglycérine. Et ils vont sur des routes, style les routes du Chili, genre, tu sais ce que je veux dire ? Genre à flanc de montagne, là. Et si jamais ils prennent un caillou de trop, le camion, il explose. C'est bon ? Quand tu couches un enfant, c'est un peu comme un camion de nitroglycérine. Au moment où tu le couches, ça peut exploser. Une autre comparaison. Imagine un jeu vidéo open world où ça met 8 heures à être full stuff. Tu prends une balle, tu meurs, et tu perds 8 heures de ta vie, en fait. Bah là, c'est pareil, parce qu'en fait, au moment où tu recouches le bébé, tu te souviens de toutes les heures qu'il a fallu pour chanter la berceuse, le rassurer, et en venir à ce moment de calme où le bébé se dit « Je vais enfin pouvoir m'endormir ! » Et ça peut péter à tout moment. C'est si vrai. C'est vrai ! Je suis cette personne à 100%, je le reconnais. Vous savez, quand par exemple tu as une petite barquette, il ne faut pas retirer l'aupercule. Parce qu'en fait, ça chauffe dans le micro-ondes, ça crée de la vapeur à l'intérieur de la barquette enfermée, finalement sous vide, ça chauffe et ça cuit. Si tu ouvres l'aupercule, c'est dégueulasse. En fait, ça je le sais, si tu veux, mais... Mais quand j'achète ma barquette chez Picard, par exemple, tu vois, par réflexe, je l'ouvre. Et il y en a, il faut ouvrir l'aupercule, d'autres pas. Mais par réflexe, je l'ouvre. Ça me donne envie, il y a un aupercule, j'ai envie de l'enlever. Et tu sais, je l'ouvre, je fais genre... Et je me rends compte de ma connerie, tu vois. J'essaie de le reboucher, mais c'est trop tard. Il fait... Ah non... Ah bah non, je vais manger des patates dégueulasses pas cuites. Ça, c'est bête. J'ai envie de pleurer, là. Et ça, ça peut tout à fait être moi en train de regarder dans la poubelle, genre, est-ce qu'il fallait ouvrir l'aupercule ? Je suis dégoûté, putain. Je reconnais tellement cette personne. Allez, suivant. C'est bon, ça m'a énervé. Quand je vois un chien, je dis bonjour, chien. Quand je vois un chat, je dis bonjour, chat. Quand je vois une vache, je dis bonjour, vache. Quand je vois... C'est chiant. Quand je vois un poulet, je dis bonjour, poulet. Quand je vois un être humain, j'évite rapidement le contact visuel. Et j'espère qu'il ne va pas me parler. C'est si vrai. Oh là là, moi, je fais partie des gens full mal à l'aise au niveau du high contact. Pourtant, là, je vous regarde. Je regarde des milliers de personnes dans les yeux à travers cet objectif, mais c'est un objectif 12-35 Panasonic. Il ne me fait pas peur. Alors qu'un œil humain... J'avoue, dans la rue, je suis en mode... C'est terrible. Je ne sais pas combien de batailles de regards je perds par jour, mais c'est terrible. Elle est suivante ou quoi ? Elle est suivante. « Ayez un enfant, ils disent. Ils sentent comme des fleurs, ils disent... » Wow, la scène d'apocalypse. Il a étalé son caca partout et il s'est endormi avec les mains pleines de caca. Franchement, ça, ça ne m'est pas encore arrivé, quoi. À ce stade-là, quand même, c'est chaud, quoi. C'est marrant, mais l'enfant est le seul être humain où tu vois ça et tu te dis « C'est quand même un peu mignon ». Un adulte qui a étalé son caca sur les murs et qui dort par terre, tu te dis « Il y a certainement un traitement qui existe, tu vois ? » Là, c'est quand même un peu chou, quoi. Non, vous ne trouvez pas ? Nous, on n'a pas l'odeur, donc c'est marrant. Suivant. Papa a trouvé la façon ultime de garder son fils occupé. Il a concentré tous les trucs où tu dis à ton enfant « Ne touche pas, ça. » C'est fou. En fait, non, vraiment, là, je le comprends parce que j'ai un enfant, vous le savez. Ça, c'est l'intégralité des objets où, à longueur de journée, tu dis « Pas ça. Tout le reste de la maison. Oui, mais pas ça. Pourquoi tu veux ça ? » Et du coup, c'est du génie de tout regrouper. C'est incroyable. Pour moi, c'est validé. Merci. Je veux rencontrer cet homme. Ma non-croyance en Dieu lorsque je commence à faire de l'aqua-planning en voiture. Ça me fait rire. Parce que 100% des gens athées, comme moi, à un moment où c'est vraiment la merde dans ta vie, t'es en mode « Mon Dieu, non ! » Et j'avoue que l'aqua-planning, t'es en mode « Donnez-moi tout. Donnez-moi la Bible, le Coran, la Torah, je veux tout. Dans le doute, on ne sait jamais. » Anecdote aqua-planning, attention. Petite transition aqua-planning. Elle était super, merci. J'ai fait une fois de l'aqua-planning dans ma vie. J'avais style 3 mois de permis. J'avais une Clio 2, phase 2, ça fiche sur votre écran, blanche. Donc je me rends à la faculté, d'accord ? Et il y a une énorme bretelle, d'accord, pour rejoindre une sorte de rocade. Et il pleuvait. La route était très mouilleuse, c'est le principe de l'aqua-planning. Donc je n'avais aucun skill de drift à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pas beaucoup plus. Dans le virage, j'allais beaucoup trop vite. Le cul de la voiture commence à chasser. Je vois une mini-cooper sur ma droite. Et donc le cul de la voiture, mon arrière-train droit, si tu veux, drift sur le côté droit. Et genre, roule la mini-cooper en même temps qu'elle avance. What the fuck ? J'étais 100% sûr que j'allais taper. Je fais un 180 degrés. La voiture s'immobilise sur une bretelle d'insertion d'autoroute, d'accord ? C'est-à-dire que c'est quand même un endroit où tu vas relativement vite. Je suis full à sens contraire sur la bretelle, du coup. Il y a 17 000 voitures, en tout cas dans ma tête, peut-être qu'il n'y en avait que 4. Il y a 17 000 voitures qui arrivent en face de moi, genre... Je vais mourir. Je vais mourir. Et du coup, la personne qui arrive sur moi voit qu'elle va se taper une voiture. Qui plus est, une voiture de face. Et elle pile de malade et elle s'arrête, genre... Juste devant moi, comme ça. Voilà. Donc là, à ce moment-là, j'avoue que je croyais en Dieu. Ça a duré pas longtemps, mais j'étais à fond. Suivant. Alors, c'est totalement en lien avec le truc précédent. Quand l'assureur veut un dessin de l'accident. C'est incroyable d'envoyer ça à la MMA, quoi. Je suis désolé, quoi. Oh, ça refait la journée de l'assureur, quoi. Franchement, je ne suis jamais retrouvé dans cette situation où tu dois faire le dessin pour expliquer qui est rentré dans qui. Bon, il se trouve que là, c'est un animal, donc tu ne vas pas faire un constat avec un cerf. Pour la bonne et simple raison que le cerf n'a pas reçu d'éducation d'un point de vue écriture et paroles. Donc, tu ne peux pas échanger avec lui. Après, il y a des êtres humains bien plus cons que des cerfs. Oh, je suis parti super loin, là, non ? Allez, suivant ! Quand tu es le geek de la famille et que tu apprends que ta grand-mère a un nouveau téléphone. En fait, ce qui me fume le plus, c'est l'opacité réduite de la guerre du Vietnam sur un petit chien mignon. Le combo est fou. Ce montage est incroyable. Simple, tellement efficace. Bah, écoutez, je suis le geek de la famille, je voulais... Il y a eu une époque où j'étais le geek de la famille, mais je n'avais pas encore YouTube. J'étais étudiant, j'avais le temps, quoi, tu vois. Maintenant, les gens dans ma famille, ils savent que j'ai moins le time, quand même, tu vois. Donc, ils ne vont pas m'appeler, sauf mes grand-mères, parce que mes grand-mères, elles ont la full priorité. Le tapis rouge, mamie, d'ailleurs, je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos, voilà. Vous pouvez passer un petit bonjour à mes grand-mères dans les commentaires, c'est avec plaisir, vraiment. Mamie Roland, Mamie Thérèse, allez-y. Et du coup, j'avoue qu'à une époque, on m'appelait pour un copier-coller, quoi, globalement. Globalement, c'était ça. Suivant. Quand tu conduis la nuit et que tout le monde met ses feux de route. J'ai une question. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein. C'est pour savoir. Est-ce que, en conduisant, par exemple, vous croisez un camion et il vous éblouit, le camion, tu sais. Tu fais un petit appel de phare en mode, « Hé, frérot, tu m'éblouis. » Et en fait, lui, il n'était pas en feu de route, il était en feu de croisement, c'était son minimum. Et là, il te fait découvrir qu'en fait, s'il veut, il est Disneyland Paris, mixé avec les projecteurs du FBI quand il recherche quelqu'un, un gros criminel. Il devient le soleil. Est-ce que vous voyez ou pas, ce que je veux dire ? Il est devenu un astre. Il a éclairé le monde. Il y a eu un lever de soleil. J'en fais trop. Voilà, c'était une petite anecdote. Vous l'apprenez, vous l'apprenez pas, vous l'avez prise ? C'est super. On continue. Quand quelqu'un t'explique quelque chose, cette fois, et tu n'as toujours pas compris, et que tu espères qu'il pardonnera à quel point tu es stupide. Un plein écran sur le visage de ce chien suffit. Est-ce que vous êtes team ? J'ai pas compris ce que tu peux répéter, vraiment. Ou est-ce que vous êtes team ? Ah oui, bah oui. Moi, je suis team... Je fais genre, ouais, ouais. Attends, non, j'ai pas compris. Là, le gars répète. Et si j'ai pas encore compris, là, je dis, bah oui. Quand même. Oh, ça va, non ? Ça m'est déjà arrivé, ça nous est tous déjà arrivé, genre. Franchement, c'était mon cauchemar, quoi. En maths, en terminale S, là. Erreur d'orientation de ma part. T'as 30 personnes qui te regardent comme ça, genre, bah, Maxime, quand même. Quelques lignes intégrales, c'est pas... J'ai chier. Ça, c'est mon visage en cours de maths en terminale S. Voilà, je vous le dis. Allez, suivant. Quand toi et ton ami, tu ne peux pas trouver un endroit dans Propunt. Mais c'est pas possible, ça existe vraiment, ça. Moi, j'ai envie de savoir, c'est le caillou qui était là avant ou le banc ? Je pense que c'était le caillou. Parce que c'est plus facile de construire le banc autour du caillou que le caillou intégré dans le banc. Suivant. Non, mais c'est vrai que c'était pas intéressant. Faut me le dire, parce que j'aurais pu passer une bonne demi-heure. Allez, on continue. Non, c'est vrai, vous avez... Non, c'est... Allez. Première personne à manger une banane. C'est pas bon du tout. Première personne à éplucher une banane. Eh, devine quoi. C'est sûr que ça s'est passé comme ça, putain. C'est vrai que la première personne qui a mangé une banane a dû se dire... C'est genre... Vous l'avez eu le son ? Comment j'ai bien fait le son d'un mec qui mange une banane pas épluchée, putain. Génial. Cette scène est folle. Suivant. Moi qui est en train de suivre une commande que j'ai faite il y a 3 minutes. Putain, j'avoue, on est dans un monde à cause d'Amazon, c'est leur faute ! Des fois, tu commandes un truc à genre 18h, le lendemain à midi, c'est là. Il y a des livreurs Amazon, ils sont en train de scruter ton écran, et au moment du survol de la souris sur ajouter au panier, ils sont déjà prêts à partir pour te livrer la carte SD, d'accord ? Une fois pour un tournage, on devait commander un chauffage au gaz. Je le commande, je vais manger, je reviens, le truc était là. Je me suis dit, Amazon, c'est peut-être un petit peu trop, voire un chouille flippant. Et en fait, on s'était pas consulté avec la prod, la prod l'avait commandé la veille. Mais sur le coup, j'ai flippé, d'accord ? Je me suis dit, Amazon, vous allez trop loin, je les ai appelés, j'aurais dit, écoutez, là, c'est flippant. Non, j'ai pas fait ça. Suivant. Quand un policier est derrière toi, et que tu n'as fait littéralement rien de mal et d'illégal, mais que tu te sens quand même comme un criminel. C'est vrai, c'est quoi cet effet ? Il y a forcément médicalement un truc qui l'explique. Vous connaissez l'effet blouse blanche, c'est quand on est chez le médecin, et que juste le fait de voir la blouse blanche du médecin, c'est d'avoir l'effet uniforme de police, tu vois ? T'as rien fait de mal, et t'es là genre, putain, ils vont m'arrêter, ils m'ont reconnu. Mais vraiment, c'est fou ! Alors, j'imagine pas quand t'as vraiment fait un truc. Moi, j'ai fait des trucs assez sales. J'ai volé un plat chez Jiffy, et j'ai dit que j'allais le rendre, et je l'ai pas fait. Et des fois, voilà, je roule tranquillement, tu vois, il y a les flics derrière, le coup, devant, et je me dis, putain, c'est pas le malin, quoi. Allez, suivant. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu aller dans un camion de pompiers. Je vais essayer d'aller dans une caserne de pompiers, et de juste demander. Oh my god, ça a marché. Il est trop content. C'est génial ! Oh mais non, mais il n'y a pas un Reddit sur ça ? Sur les adultes qui sont des enfants dans leur tête ? Parce que ça, c'est incroyable. Quel bonheur ! Ce serait un Reddit qui s'appellerait, euh, Kid Inside. C'est hyper chelou. C'est hyper chelou de taper ça dans Google. Oh, mais ça, c'est parfait, ça. Regardez ces gens mourir de l'intérieur. On adore ça. What the fuck ? Oh my god. Allez, on passe sur ce Reddit-là, il est incroyable. Si ça se trouve, il a déjà été fait par l'enterté du YouTube-jeu, je m'en bats les couilles. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de regarder. Ok, elle est en train de chanter et danser dans sa voiture toute seule. Bon, bon, gênant, qu'on a tous vécu. Elle va s'apercevoir qu'elle est filmée sur la gauche, ça va être très bientôt. Ah, c'est chaud. GATJA ! Le rire de la meuf est incroyable. Quel bonheur, ça dure si longtemps. Oh là là, c'est sûr, ça aurait pu m'arriver mille fois, ça, c'est sûr. C'est chiant. Pourquoi on devrait avoir honte de ça alors qu'on l'a tous fait ? On peut savoir ? On a vu tellement vidéos de ça, c'est terrifiant. Oh, non, faites pas les jambes mâles comme ça. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Alors, lui, il n'a pas compris comment fidéliser des clients, en fait. Eh, c'est mort. Ils ne reviendront jamais, gros. Ok, donc ça, en gros, c'est des gens voisins d'un terrain de golf, ok ? Et du coup, très souvent, il y a des joueurs de golf qui envoient la balle dans leur jardin. Et comme le propriétaire en a marre que les gars viennent dans son jardin pour ramasser les balles, il a fait semblant. La balle l'avait heurté et qu'il était tombé dans son jardin. Donc, du coup, là, le mec cherche sa balle et il va tomber sur une sorte de cadavre. Trop fort. Ah, il est trop fort. Incroyable. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le signe de soutien le plus fort. Regardez la vidéo en entière. Le saviez-vous ? Ça fait plaisir. Mais quand même, pour ceux qui ne sont pas abonnés, appuyez sur le bouton s'abonner, likez, activez la cloche, le pack familial, comme d'habitude. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est la prochaine chaîne. Bouska vida, bien sûr.